À moins de revenir d'une île déserte, vous n'aurez pas loupé la reconnaissance qu'a obtenue Zhao de Sagazan, une artiste exceptionnelle par son talent, sa voix et ses textes. Zhao a raflé quatre prix aux victoires de la musique, un véritable tour de force qui a mis en lumière son talent unique et surtout sa chanson captivante « La tempête d'éclair ». Une œuvre qui, au-delà de sa mélodie envoûtante, porte un message puissant sur l'hypersensibilité, thème central de la vidéo d'aujourd'hui. Dans ce contexte exceptionnel, je voudrais explorer avec vous ce que signifie être hypersensible dans un monde qui peine encore à comprendre et à valoriser cette richesse émotionnelle. Comment, dans les remous de nos vies, cette sensibilité peut se transformer en une formidable source de force, de créativité et de connexion profonde avec les autres ? Et pour couronner le tout, je vous offrirai à la fin de cette vidéo mon analyse des paroles de la chanson « La tempête d'éclair », chanson qui a su toucher le cœur du public et des jurys des victoires de la musique. Allez, on y va ! L'hypersensibilité est souvent mal comprise. D'abord, c'est quoi l'hypersensibilité ? Selon Jen Granman et André Solo, les auteurs du livre en anglais « Sensitive », environ 30% de la population possède cette capacité amplifiée de percevoir, de traiter et de répondre aux stimuli de leur environnement. Ça peut se manifester par des émotions intenses, des sensibilités physiques ou une intelligence sensorielle aiguë. Cette sensibilité, parfois, elle est vue comme une faiblesse et c'est en fait une capacité évoluée qui nous permet de nous aider à survivre, à être plus alerte face aux dangers mais aussi face aux opportunités. Il reste néanmoins évident que vivre avec une telle sensibilité présente des défis, notamment par la sur-stimulation et le besoin de gérer les émotions fortes. Mais comme le soulignent Granman et Solo, en valorisant et en soutenant notre sensibilité, elle peut se transformer en un avantage favorisant la croissance personnelle et la réalisation. C'est ainsi qu'ils affirment que les hypersensibles possèdent véritablement des super-pouvoirs. Cette hypersensibilité leur donne une empathie profonde, une créativité débordante, une intelligence sensorielle qui permet de capter plus d'informations de leur environnement et de les traiter de manière plus approfondie. Ces qualités peuvent faire des personnes hypersensibles d'excellents leaders capables de combiner cœur et raison au service des autres. Mais comment gérer les inconvénients de l'hypersensibilité ? Plusieurs stratégies sont suggérées par les auteurs du livre Sensitive. Par exemple, repérer les signes avant-coureurs d'une sur-stimulation. Ou prendre des pauses. Ou fournir à son corps des entrées sensorielles apaisantes. Ou bien encore établir des limites saines. Il est également crucial de s'accorder des moments de rire et de jeu pour contrer les moments de tsunami de stimuli. Zao de Sagazan, à travers sa chanson et son très touchant discours prononcé lors des victoires de la musique. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que ce n'était pas bien d'être sensible parce que ça me faisait défaut dans la vie, parce que ça se traduisait en pleurs, en cris, en colère, en plein de choses pas très agréables. Et également, bien sûr, les auteurs du livre Sensitive, tous nous invitent à reconnaître et à célébrer l'hypersensibilité. C'est une invitation à voir au-delà des stéréotypes et à comprendre que dans un monde souvent divisé et pressé, la sensibilité peut être une boussole qui guide vers plus de compassion, de créativité et de connexion profonde. On peut donc dire que l'hypersensibilité, loin d'être un obstacle, est un cadeau. Et je me suis rendu compte que ce que je pensais être mon plus grand défaut dans ma vie était finalement en plus grande qualité. Elle permet de vivre pleinement, de ressentir profondément et d'apporter une contribution significative à notre monde. Et un jour, j'ai découvert la musique et je me suis rendu compte qu'en pleurant sur mon piano, ça me faisait un bien fou. Et surtout, ça faisait des jolies chansons. Illustrons cela en plongeant ensemble dans les paroles de la chanson « La tempête d'éclairs » qui a fait sensation aux victoires de la musique. Cette chanson, c'est un peu comme un voyage au cœur de l'hypersensibilité, avec ses hauts, ses bas et surtout sa beauté unique. Dès le départ, on a cette image qui nous frappe. Il fait toujours beau au-dessus des nuages. Ça sonne comme un rappel qu'au-delà de notre aka, il y a toujours un espoir, une lumière. Mais Aho nous surprend car elle nous dit qu'elle préfère rester sous l'orage et danser sous la pluie. C'est comme si elle nous disait qu'elle accueille ses tempêtes intérieures et qu'elle trouve sa force dans ce chaos émotionnel. Quand elle parle de son enfance, de ses cris et larmes qui les faisaient tant, et elle ne termine pas sa phrase, on sent cette lutte avec ses émotions, cette sensibilité à fleur de peau dès le plus jeune âge. Et ça continue en grandissant avec cette petite tempête qui pleut tellement qu'elle se demande même qu'elle pourrait l'aimer avec tous ses oranges en elle. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est quand elle découvre que sa tempête intérieure, elle peut la transformer en mélodie, en chanson qui touche les cœurs. C'est une révélation. Ses émotions, aussi débordantes soient-elles, sont en fait un cadeau, une source d'inspiration et de connexion avec les autres. Et le refrain, c'est comme un cri de guerre, une déclaration d'amour à sa propre sensibilité. Elle se voit comme cet oiseau qui danse sous l'orage, qui traverse les nuages pour trouver la lumière. Elle nous invite à célébrer cette capacité à ressentir profondément, à transformer la douleur en quelque chose de beau, de réconfortant. Ce qui est beau avec cette chanson, c'est comment elle transforme ce qui pourrait être vu comme une faiblesse, l'hypersensibilité, cette émotivité extrême en une force incroyable. Elle nous montre que oui, être sensible, c'est parfois être en pleine tempête. Mais c'est aussi avoir ce pouvoir unique de créer, de toucher les gens, de faire danser les cœurs au rythme de nos pleurs, comme elle le chante si bien. Alors, cultivons ce trésor qui est notre sensibilité. Elle nous permet de vivre et d'aimer avec une intensité rare. Et embrassons cette symphonie des éclairs qui transforme nos vies en une danse sous l'orage. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada